Bonjour, on va parler aujourd'hui des cartis. Peu de gens connaissent les cartis, c'est une recette de la vallée de l'Arve qui ne va pas très loin. Dans le Chablais, les gens ne connaissent pas et en Savoie non plus. Donc c'est un peu limité à la vallée de l'Arve, surtout autour de Salanche, Passy, Meugev. C'est un plat sucré salé, un peu comme le farçon ou farcement, mais qui est très facile et peu coûteux. Il y a trois ingrédients pour faire les cartis. Déjà leur nom, ça vient d'une variété de poires particulières dont je ne les ai pas trouvées en ce moment parce qu'elles ne se pas. Autrefois, pour pouvoir faire des cartis plus longtemps dans l'année, ils les faisaient sécher ces poires. Comme on sèche les pruneaux, ils appellent ça les sécheux comme les pruneaux secs, ce qui permettait de faire des cartis toute l'année. Sinon, les cartis avec les poires fraîches, c'est septembre, octobre, début novembre. Mais après, ces poires ne se gardent pas. Donc là, aujourd'hui, j'ai pris d'autres variétés de poires. Ça, c'est des poires que je ne connais pas le vrai nom, mais c'est des poires qui, sur les marchés, ils appellent poires à rissol. C'est des poires qui sont dures. Comme ça cuit longtemps, il faut une poire relativement ferme pour pas qu'elle parte en compote. Après, ces poires-là, je les ai trouvées ce matin au marché. Ils les appellent des rossets. Rosset, c'est un peu le nom qui veut dire rouge en pâteau. Et il m'a dit, c'est Laurent Dugine, chez qui j'ai acheté ce matin au marché. Il m'a dit, on les appelle les rossets parce qu'elles rougissent quand on les fait cuire. Et j'ai vu après, en les déballant, en fait, elles sont un petit peu rouges. Celle-ci qui est bien mûre, elle est un peu rouge aussi sur la poire. Il m'a dit, le vrai nom, c'est des martins secs de cette variété de poires, qui est assez rare. C'est lui qui a redonné des rejets de son arbre pour redévelopper chez un pépiniériste cette variété de poires. Après, si vous n'avez pas ces poires un peu particulières, vous pouvez faire l'écartie avec d'autres poires, d'autres variétés de poires. Une variété de poires que j'aime bien, c'est la Louise Bonne. Mais celle-là, elle partira vite en compote. Donc dans ce cas-là, on peut peut-être les mettre plus tard dans la cuisson, dans la casserole. La Louise Bonne ou la Pascrasane, c'est des poires classiques qui peuvent faire d'écartie aussi. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas les mettre en cuisson dès le départ avec les pommes de terre et le lard. Après, on va parler du lard. Le lard pour l'écartie, c'est du lard fumé, parce qu'autrefois, c'était principalement le lard qu'on trouvait le plus, qui était d'abord salé et après fumé. C'est principalement un moyen de conservation du lard fumé comme ça. Ça, c'est du lard italien qui n'est pas fumé, mais c'est du bon lard aussi, qu'il peut faire pour l'écartie. Mais la vraie recette, c'est lard fumé, poire à cartie et pommes de terre. On peut faire ça avec des pommes de terre. Ça, c'est des pommes de terre plus anciennes. Ça, c'est des pommes de terre de mon jardin, qui sont plus simples, mais qui vont très bien pour faire l'écartie. Et puis après, j'avais une autre idée. Je me suis dit, l'écartie, c'est peut-être trop simple pour faire une vidéo. On va faire un truc un peu, on va revisiter, c'est le mot à la mode, revisiter, revisiter l'écartie. Et j'avais des coins, je me dis, peut-être c'est bon, l'écartie avec les coins. Donc après, on va essayer l'écartie avec les coins, en mettant un peu de rave aussi dedans, parce que la rave, c'est un peu le truc traditionnel de chez nous. Et puis d'autres variétés, on peut mettre d'autres variétés de charcuterie. Donc on va attaquer l'écartie. Il faut du bon lard. Du bon lard fumé, c'est du lard que vous auriez envie de manger cru. Ça, c'est super bon. C'est aussi bon qu'un petit morceau de jambon fumé. Donc nous, on va le couper comme ça. On va le couper en morceaux un peu gros. On va laisser la couenne, même si elle est un peu dure, parce que c'est bon la couenne aussi. On va mettre un petit peu d'huile. Pardon, j'ai mis ça dans le gobelet de la compagnie des guides de Chamonix. C'est sympa. On allume le feu. On met ça dedans. Donc on fait revenir un peu ça. Pendant ce temps, on va se préparer avec nos poires. On va essayer les poires. On va en essayer une avec la peau. Et puis les autres sans la peau. Je les ai bien lavées. Après, si on veut que ça cuise plus vite, on va les laisser comme ça. On peut recouper les quartiers en deux. Comme ça, peut-être c'est plus sympa. Donc ça, on y fait revenir un peu. Ça va fonder un peu la graisse. On va baisser un peu le feu. Pas que ça délire trop vite. Allez, quelques patates avec la peau. On fait revenir un peu tout ça. On va faire une poire sans la peau. Moi, j'aime bien manger les pommes avec le cœur. Je mange tout sauf la queue dans la pomme. Allez, c'est parti comme ça. Après, on met un peu d'eau. Maintenant que l'arrière est revenu, on met un peu d'eau et on couvre. Un peu d'eau froide. Juste pour que ça... On laisse démarrer un peu chaud au début et après, on baisse le feu. Mon petit couvercle, ce n'est pas celui-là que je veux. C'est que je l'ai mis. Il est là derrière. Voilà, ça, c'est parti. Maintenant, on va faire la variante. Donc ça, c'est des diots non fumés. Fumés. Ça, c'est une saucisse à cuire non fumée. Ça, c'est une saucisse de morteau pour faire plaisir aux jurassiens. Et ça, c'est une longeole. C'est un saucisson traditionnel savoyard de cochon avec pas mal de gras. Donc là, ça boue. Maintenant, on baisse le feu. On met tout doucement pour laisser cuire nos cartilles tout doucement. Il faut juste que ça frémisse. Et comme ça, ça cuit. Et ça se fait, j'allais dire, en symbiose entre les trois éléments. La poire parfume les pommes de terre. Le lard parfume un peu les pommes de terre et les poires aussi. Et ça fait quelque chose de sympa. Bon, là, on va démarrer avec un peu de lard quand même pour graisser un peu le fond de la casserole. On met une goutte d'huile aussi pour y faire revenir. On allume le feu. Et là, on va faire avec les coins. C'est les coins qui viennent de... On a des cousins en Bourgogne qui ont un cognacier. Il fait des beaux coins. Et qui, en plus, sont très bons, mais pas trop durs. Le problème des coins, des fois, ils sont... Ils sont monstres durs, comme on dit chez nous. On a du mal à les couper, à les... À enlever les cœurs. Ceux-là, ils sont pas trop, trop durs. On va mettre les coins avant les... Avant les pommes de terre, parce qu'ils doivent être plus longs à cuire. Il faut tenir un peu compte de ça. S'ils mettent les éléments qui cuisent le plus rapidement en dernier. Bon, les cœurs de coin, je pense pas qu'on les laisse, parce que ça, même cuit, ça doit pas être très bon. Les quartiers. Maintenant, on parle moins le pâteau. Alors, même les gens qui connaissent les quartiers, quand vous leur en parlez, ils parlent des quartiers. Ils disent pas quartiers. C'est dommage, parce que le vrai nom, c'est les quartiers. Comme les pommes de terre. On dit plus les tartifles. On devrait s'obliger à dire les tartifles pour que le mot reste. Sinon, c'est un mot qui va tomber dans les oubliettes. Allez, on commence à faire revenir ça. On rajoute, voilà, les pommes de terre. On peut faire aussi avec des pommes de terre plus anciennes, comme celle-ci. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux de les éplucher. La peau apportera pas grand-chose. Les pommes de terre, qu'on sait pas d'où elles viennent, il vaut mieux les éplucher aussi, parce qu'on sait pas trop ce qu'ils ont mis comme produit dessus. S'ils mettent des trucs pour pas que ça germe. Après, les mecs, ils ne bandent plus. Et puis les femmes, elles ont des problèmes de fécondité. On va mettre l'idiot. Ici, qui n'est pas fait réduire. On va les faire venir un peu, les faire colorer un petit peu aussi, si on veut. Bon, les autres saucisses, elles sont cuites. Celle-là, elle est pas cuite. Je ne sais pas si elle rentre. Bon, elle doit rentrer. On va mouiller. Ça, c'est bon. Et la saucisse, elle sera peut-être pas cuite. Mais je la remettrai à cuire après, pour finir de la cuire à part. Je ne mets pas de sel, parce que la poitrine est salée. La poitrine est salée, après on goûtera. Mais normalement, la charcuterie est salée, elle apporte le sel au plat. Donc on ne met rien d'autre. Et c'est parti, en cuisson. Là, ça va pas mal. On attend un peu, et on va goûter tout ça. Ah, mais c'est pas le dessert, là, c'est le plat du jour. T'aimes les poires ? Oui, j'aime bien les poires. Les pommes de terre, t'aimes aussi ? Oui, aussi. Mais j'aime bien le lard. Hein, t'aimes bien le lard ? Oui. Tu veux que je te le coupe ? Oui. Puis la poire, on a fait des petits morceaux. Oui. Puis la pomme de terre aussi ? Oui. Tu prends avec la grande fourchette ? Oui. Ça mélange les goûts. Hein ? Oui. Les poires, elles ont un peu le goût de lard. Les patates, elles ont un peu le goût de poire. Ça fait un mélange sympa. Donc on va goûter ça aussi. Un petit peu de saucisse de morteau. Un petit peu de saucisse cuite. Un petit peu de dio fumé. Un petit bout de pormennaise. Bon, la longeole, elle n'est pas cuite. Ça sera pour un autre jour. Un morceau de coin. Tu goûtes le coin, Nino ? Oui. Bon, comme notre habitude, on va goûter un vin avec ça. Et qu'est-ce qui vaut mieux un vin blanc ou un vin rouge ? C'est la question que je me pose. Et on va goûter, comme ça. On vous dira ce qu'on en pense. Ce n'est pas un plat très noble. Donc on ne va pas prendre des grands vins. Et c'est un plat savoyard. Donc il faut... Le meilleur mariage sera sûrement... Il y a beaucoup de chances que le meilleur mariage sera avec des vins savoyards. Donc on va goûter un chinien tout simple. Une jaquière. 2022. De chez la famille Quénard. André et Michel. Parce que des Quénards, il y en a tout plein. Des mondeuses. Il y en a trois. On va goûter celle-ci. Parce que j'en ai plus. Celle-ci, j'en ai qu'une bouteille. Je l'ouvrirai un jour où on n'est plus nombreux en famille. C'est une mondeuse à Dominique Belluard. On aura une petite pensée pour lui. Et Giacchino. J'aime bien ses étiquettes. La mondeuse Madousse. Giacchino. Je n'aime plus s'il n'y a que de la mondeuse là-dedans. Ou s'il y a un petit peu d'autres cépages. Non, ce n'est peut-être pas de la mondeuse, la douce. Je ne sais plus. Et puis, ça, c'est un vin de Bordeaux. Bon, ça, c'était déjà pas mal. Mais un vin de Bordeaux simple. Un Côte de Castillon. Un vin de la rive droite de ses coins. Ou un simple Médoc. Ça peut aller très bien aussi avec les quartiers. Allez, on ouvre ça. Le Chinien Vieille Vigne 2022. André et Michel Quenard. André, c'était le papa qui était longtemps président des Vignerons Savoyards. Michel, c'est le fils. Et maintenant, il y a son fils. Il y a ses enfants, Michel. Je ne sais plus si c'est... Qui travaille avec lui aussi. Parce que Michel, c'est un peu ma génération. Donc, c'est... Ça change. Les relèves sont assurées. J'ai encore le goût un peu de la... Des quartiers dans la bouche. Et ce sera très sympa, ce vin. Des bons vins de Jaquer. La Jaquer, qui était beaucoup critiquée à un moment. Maintenant, elle est revenue un peu sur le devant de la scène, la Jaquer. Parce que c'est un cépage courant, très courant Savoyard. C'est le cépage qui, je pense, est le plus planté sur les départements savoyards. Qui a été, à certaines époques, comme on dit, ils avaient un peu pissé la vigne. C'est-à-dire qu'ils faisaient des trop gros rendements. Ce qui fait qu'on avait des vins qui étaient trop légers. Mais si on taille bien la Jaquer, et si on fait des petits rendements, on arrive à faire des très bons vins. Et qu'ils vieillissent bien en plus. Ça, c'est sympa. Avec un petit bout de saucisson. Ça, c'est d'une autre échelle. J'allais dire un petit vin de Savoie. Mais ça, c'est peut-être pas un petit vin de Savoie. C'est déjà un grand vin. Les Mondeuses à Louis-Trocet, c'est vraiment... C'est des grands vins. Il n'y a rien à dire. Celle-là, c'est du 2019, je crois. C'est la cuvée Harmonie. C'est en 2019. Mais c'est encore très très jeune. Elle sera encore sûrement bien meilleure. C'est déjà très bon. Elle sera peut-être bien meilleure dans 10 ans ou dans 20 ans. C'est des grands vins. Il fait des petits rendements, Louis-Trocet. Des super vignes qui sont bien exposées. Il connaît son métier. En plus, c'est un scientifique. Donc, il connaît à la fois le côté traditionnel et paysan. Et puis, il y a aussi le côté scientifique de tous ces éléments-là. Que ce soit la vigne, les insectes, les terroirs, la terre, les roches, etc. Mais c'est déjà un grand vin. Alors, c'est bon, c'est délicieux. Mais c'est presque trop grand pour un plat comme ça. On va dire que... Après, j'ai souvent dit ça. Mais le vin blanc, c'est un vin qui est stimulant. Et qui est bon pour la santé. A consommer avec modération, comme on doit dire. Mais qui, des fois, empêche un peu de dormir le soir. Donc, on va dire que... Si on mange des quartiers à midi, on prendra du vin blanc. Et si on mange des quartiers le soir, on prendra du vin rouge. T'es d'accord, Nino ? Oink ! Oink !